Alors ici il y a le décor, il y a cette cour qui est de ce côté-ci et puis il y a encore une cour où il y a eu des scènes tournées avec les enfants quand ils jouent au ballon. Là c'est la cour où pendant l'occupation tous les allemands s'étaient installés ici. Donc tout ça c'est fini, ils sont partis. Il y a encore quelques petites guérites qui restent. Tout ça c'est du carton. Tout ce qui est là, toute cette rue là est en carton pâte. C'est du faux. Par contre tout ce que vous avez de ce côté là c'est de la pierre. Alors là nous avons la salle des fêtes. Ça fait partie de l'école. Oui 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 c'est une salle d'école. C'est une salle d'école qu'on utilise, ce qu'on n'a pas utilisé en... Si on l'a fait toutes les fêtes qui étaient liées effectivement pendant l'occupation, etc. Fête des catherineettes, fête des gâteaux, etc. Du plus beau gâteau. Il y a eu donc dernièrement hier le bal de la libération, etc. Derrière il y a encore une grande salle où il y a eu... Il y a eu tout... Et c'était aussi la salle où tous les juifs étaient... Ils sont restés ici pendant trois jours, quand le train s'est arrêté à Villeneuve. Et enfin à Villeneuve, un peu au-delà de Villeneuve. Ils sont venus à pied, ils ont mis du temps. Deux heures, deux heures de marche, trois heures. Dans cette salle là également, ils étaient tous installés là. Il y a eu aussi cette salle qui était un lieu d'infirmerie. Voilà. Je pense que pour le téléspectateur, il ne se rend pas forcément compte que cette salle est la même salle utilisée à chaque fois puisque les décors changent. Là, il y a encore un changement de décors par rapport à ce long. Voilà. Oui, c'est génial. On peut le faire croire. Mais bon, c'est souvent là que beaucoup de choses se passent. Ils auraient été séparés ici par des barbelés quand les juifs étaient là pendant les trois journées où ils sont restés ici, campés ici. Et puis nous avons maintenant le bâtiment avec la salle de classe. La salle. Alors le bureau, il est plus loin. Oui, il est derrière encore. Mais là, pour l'instant, on est en tournage. Donc la salle de classe n'est pas utilisée. Donc le décor est démonté. Les bancs sont utilisés. Il n'y a pas d'élèves en ce moment. Voilà. Et puis ensuite, là, ils sont en train de tourner. Donc on ne peut pas vraiment s'aventurer. Mais il y a le bureau, donc le bureau de Berriot, mon bureau, donc, et puis celui du ciel qui est au fond. Pas mal de... Cet escalier, il y a eu... Ici, voilà, il répète. Et alors là, vous avez l'escalier qui monte dans nos appartements. Ah ben voilà, il y a encore les... Le décor est encore là. Il n'est plus utilisé, mais il est encore là. Voilà. C'est chez vous. On est chez vous. Voilà. C'est bien rangé, hein. C'est bien rangé, hein. Vous pouvez faire le tour, ici. Et la chambre. Ah ben oui, on se sent chez nous, à force. Un peu, quand même. Voilà. Et la chambre. Là, ça se passe essentiellement ici, pour la saison... Pour cette deuxième partie de la saison 6. Il y a eu... Je crois que c'est la première fois qu'on est resté aussi longtemps à l'école. On a caché un flingue, ici. Non, mais moi, je me suis... C'est la repète. 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 Et là, il y a la deuxième cour. J'aime beaucoup cette cour, moi. Il réimplante à chaque fois le décor dans les pièces qui sont... Dans les mêmes pièces, quoi. Oui, parce que des fois, il peut se passer un an et demi avant de reprendre des scènes dans l'appartement. Donc, il ne laisse pas les meubles, effectivement, pourri, ici. Surtout si vous partez un an à Alger. Surtout si je partais un an à Alger. On ne boit plus. Voilà. On ne boit plus chez vous. Voilà. Super. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci beaucoup.